bonjour à tous boucher à la reine au veau et au quenelle au cook et donc on va réaliser cette recette en mode doré déjà on fait d'abord notre sauce donc 20 g de beurre un filet d'huile du du veau coupé en petits morceaux et on fait revenir nos morceaux de veau dès que nos morceaux de veau ont commencé à saisir on rejette un oignon émincé on fait revenir notre oignon dès que ça devient translucide on rajoute 200 g de champignons et on continue à faire revenir les jambignons vont dégorger c'est normal dès que l'eau a réduit on rajoute deux cuillères à soupe de farine et là on remue bien comme il faut voilà on remue on remue bien on évite que en fait la farine s'accroche au niveau de notre cuve et puis après on rajoute 300 millilitres de fonds de veau on continue à remuer on remue on décompte bien les sucs pour éviter que de 21 ou que d'erreur et là ça part en mode sous pression pendant 20 minutes on passe au quenelle donc là je le fais à l'aide de mon thermomix vous pouvez aussi réaliser en casserole assez rapide aussi 150 g d'eau 150 g de lait je vais rajouter aussi 70 g de beurre une cuillère à café de sel et deux petites pensées de poivre là je vais chauffer le tout donc vous pouvez faire chauffer 20 sur votre votre beurre en casserole dès que le beurre devient mou vous rajoutez à ce moment là votre farine moi je chauffe six minutes à 98 aurait sa suce vitesse 3 je rajoute ma farine donc là il faudra dans la casserole bien remuer votre farine et dès que la farine a été absorbée par l'eau vous laissez refroidir un petit petit peu et l'équivalent moins de dix minutes ont rajouté vos quatre oeufs exactement on laisse refroidir on rajoute nos oeufs et là je vais remuer pour incorporer donc mes yeux vous pareil en casserole vous pouvez faire ça et là moi je vais mélanger une minute à vitesse 5 on réserve au réfrigérateur on filme bien sûr pendant deux heures là j'ai mis ma pâte dans une poche à douille j'ai fait j'ai mis de l'eau à bouillir donc dès que l'eau a commencé à bouillir avec un petit peu de sel ben voilà je coupe je coupe en petit en petit quenelle toute petite parce qu'il faut que ça rentre aussi dans les bouchers je vais continuer à à couper des jusqu'à la fin alors là les quenelles sont cuites quand ça remonte en surface vous allez voir au fur et à mesure ça va commencer à remonter vous laisser encore quelques minutes deux minutes exactement et après vous les sortez il y en a regardé il y en a une déjà qui commence voilà deux qui commencent à remonter voyez que l'allez vous les laisser cuire un petit peu deux trois minutes il faudra laisser les les sortir et les réserver voilà oui ça commence à monter ceci et c'est l'une des premières qui remonte donc là je les sors j'ai fini la totalité de ma poche à douille il a ça commence à remonter donc on les sort oui voyez au fur et à mesure remonter voilà j'ai pris une partie j'ai mis à l'intérieur je les ai mis à l'intérieur de de ma sauce avec mon veau et mes champignons je rajoute 200 millilitres de crème liquide j'ai monsieur qui s'est impatient il a faim donc là je remplis mais boucher à la reine j'ai pas cassé la tête j'ai acheté du marat du supermarché voilà je les remplis et je vais les mettre dans un four préchauffé à 200 degrés celsius pendant cinq minutes mais voilà ce que ça donne je pense c'est un régal avec les quenelle ça donne une certaine consistance aussi à l'âme à la sauce c'est un pur régal merci d'avoir regardé ma vidéo je vous dis à très vite n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait à me laisser des commentaires ça me fera plaisir à très vite merci non on on on